Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau tuto sur l'ajout d'une prise électrique. On est donc ensemble pour un tuto. On va voir comment ajouter une prise électrique sur une prise déjà existante. Pour cela, on va avoir besoin de matériel. Je vous les donne. D'une prise électrique, soit encastrée, soit en saillie. D'une boîte d'encastrement si vous choisissez la prise encastrée. De moulure si vous choisissez les prises en saillie. De fil électrique de section 2,5 de couleur vert et jaune. De couleur bleue et de couleur rouge. D'une pince à dénuder. Je vous ai mis tous les liens du matériel nécessaire dans la description de la vidéo. Je fais simplement une petite précision sur le choix de la prise. Moi, j'ai choisi les prises d'Ouxy de la marque Legrand. Simplement parce qu'esthétiquement, elle est suffisamment jolie. On a le système de sécurité. Simplement, j'ai besoin de brancher mon appareil pour pouvoir ouvrir cette sécurité et accéder au courant. Je débranche et la sécurité se remet. On va prendre cette prise en référence. Simplement parce que c'est sur celle-ci qu'on va relier la nouvelle prise. Avant toute chose, comme d'habitude, on va couper le courant au niveau du général. Je me suis également assuré que dans cette prise, il n'y avait plus de courant. Alors moi, j'utilise un appareil qu'on appelle vérificateur d'absence de tension. C'est simplement un petit appareil qu'on met à l'intérieur de la prise et qui nous indique s'il reste de la tension ou non. Vous pouvez toujours utiliser une lampe par exemple. Donc, vous mettez votre lampe, elle s'allume, puis vous coupez le disjoncteur général. Si cette lumière est éteinte, c'est que le courant a été coupé. Qu'il est le même préférable de vérifier avec un appareil. On va donc pouvoir commencer. Je retrouve derrière ma prise des choses assez intéressantes. Alors, je vous le grossis ici. On retrouve le L, on retrouve le symbole de la Terre et on retrouve le N. Et en plus de ça, je retrouve des couleurs. Donc ça, pour me repérer, c'est vraiment idéal. Et si vous faites bien attention, vous retrouvez deux trous pour la face, deux trous pour la terre et deux trous pour le neutre. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous être grandement utile pour le branchement de ma prise. Voilà la configuration dans laquelle vous allez retrouver votre prise qui se trouve ici. Et on va donc simplement ajouter l'alimentation de la seconde prise. On va donc récupérer le fil bleu qu'on va relier, le fil rouge sur l'autre borne de la phase et la terre sur l'autre borne de la terre. Chose que je ne vous ai pas dite, lorsque vous allez devoir dénuder votre fil électrique, vous avez l'indication sur la prise directement de la longueur que vous devez dénuder. Donc ça, c'est vraiment pour que ça soit totalement à l'intérieur, que le contact soit au mieux et que je n'ai pas de cuivre qui dépasse lorsque je viens brancher mes câbles. Les trois fils qu'on vient de brancher sur la prise vont partir en direction de la deuxième prise. Donc cette prise correspond à celle-ci. Et simplement, l'extrémité du bleu, on vient le mettre sur la borne neutre. L'extrémité du fil rouge, on vient le relier sur la borne de phase et l'extrémité du fil de terre sur la borne de terre. On n'a plus qu'à revisser nos prises et à repositionner la goulotte. Voilà, notre installation est finie. J'ai donc relié une prise à une autre prise. J'ai pu l'ajouter en me reliant directement sur ma première prise. Je vais faire quelques précisions sur la méthode pour relier ma première prise à la deuxième prise. Ici, j'ai fait le choix de la moulure, alors bien sûr, en théorie, j'ai du plâtre et donc ma moulure serait directement sur mon plâtre. Je précise que ma prise doit être au minimum à une hauteur de 5 cm de mon sol fini. Vous allez avoir différents accessoires. Alors ici, je l'ai simplement fait en ligne droite. On retrouve quand même des coudes. Vous avez également la possibilité de faire le contour de porte. L'autre possibilité, c'est de le réaliser en encastré. Alors, ce qu'on entend encastré, finalement, c'est l'absence de moulure. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas visible. On vient faire une saignée, généralement, dans du plâtre pour ensuite y passer nos fils électriques. Alors, vous ne pourrez pas utiliser du fil électrique de cette façon-là. Il faudra soit du gainé. Donc, du gainé, ça ressemble à ceci. Donc là, je peux le passer facilement derrière mon plâtre ou dans ce qu'on appelle des gaines ICTA. Donc, c'est des gaines annelées en plastique qui protègent pour faire la jonction entre les deux. Voilà, donc ça, c'est réellement votre choix. J'espère avoir réussi à vous expliquer comment ajouter une prise en partant d'une prise déjà existante. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à y cliquer. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai forcément. On se retrouve la semaine prochaine pour le câblage d'un chauffe-eau électrique et de pouvoir le faire passer en heure pleine ou en heure creuse. Voilà, bonne semaine à tous.